Musique Et bien salut à toutes et à tous c'est JulienGamer32 j'espère que vous allez bien moi ça va super bien Mais écoutez ça me fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Unboxing Et cette fois ci ce ne sera pas un seul Unboxing mais plusieurs Unboxing en une seule vidéo Puisque comme vous pouvez le voir déjà à l'écran il s'agit d'un Unboxing d'une carte mère Mais en même temps je vais vous montrer aussi la RAM que j'ai avec Hop j'attrape tout le reste Hop tant qu'à faire un petit processeur Un Core i7 que je vais vous montrer en quelques instants Et un Windows 10 Voilà pardon il ne se montre pas à l'écran Windows 10 version clé USB mais ça je reviendrai plus tard Donc pour pas faire une vidéo trop longue Hop je ne m'éternise pas sur les petits détails On commence tout de suite l'unboxing de la carte mère Ce qui est le plus important et le plus gros de mon dossier Fin de cette vidéo Donc il s'agit de la Rampage 5 Extrême Donc carte Asus De la série Rogue pour Republic of Gamers Toujours pareil Je possède déjà la version 4 Et je me suis dit tiens je vais changer avec un nouveau processeur Plus performant Mais je voulais garder quand même toujours le côté 6 coeurs Que je tiens temps pour faire mes rendus vidéo Puisque forcément je serais passé sur le Skylakes comme j'avais prévu de faire Et bien je me serais retrouvé au final avec un processeur avec seulement 4 coeurs Physique et 8 logiques en tout Au lieu de 6 physique et 12 logiques Sur le version K Enfin sur le version pour les Rampage Donc actuellement j'ai la Rampage 4 Extrême Avec le processeur Intel Core i7 3930K Et 16Go de RAM J'ai skill en DDR3 Avec cette carte mère je passe dans le modèle 5 Avec des petites nouveautés que vous verrez dans la boîte dans quelques instants Mais aussi Je change de processeur Donc je passe sur une nouvelle génération Vraiment je crois que ce n'est pas la dernière Puisque c'est la dernière c'est Skylakes Je passe sur la version avant c'est la Aswell E Qui est donc un processeur Donc le Intel Core i7 5820K Je n'ai pas voulu le 5930K par rapport à lui Ils sont strictement identiques au point de vue Mis à part la fréquence de base Celui-ci tourne à 3,3 GHz Le 5930K tourné à 3,5 GHz Bon à 200 MHz près Je me suis dit on va faire 200€ Même 300€ d'économie Non 200€ d'économie sur ce processeur Il suffit que je l'overclock un petit peu Avec la carte mère ça passe très bien Sans surchauffe Et ça me changera justement de mon vieux 3930K Qui forcément technologie oblige En étant une vieille technologie Sandy Bridge avec une gravure de 32 nanomètres C'est un processeur qui a tendance à chauffer Donc c'est pour ça Je me suis dit je vais le changer Ce sera mieux Et puis bon j'aime bien la nouveauté Donc hop on ouvre la boîte Donc avant je vais vous faire rapidement le tour Donc boîte très sobre Toujours sur le thème rouge Et noir comme vous le verrez sur la carte mère Tout est en mat ici Juste le logo ici Que l'on voit peut-être briller Ouais on le voit sur la caméra qui brille Je filme avec mon téléphone C'est pour ça que des fois je bouge un petit peu Donc les informations que nous avons ici On nous dit qu'il y a à l'intérieur l'OC panel Je vous le montrerai dans quelques instants Sur les petits logos du bas Il marque Intel Inside Core Intel Inside Chipset X99 Nvidia SLE Ready AMD Crossfire Technology Donc on peut mettre des cartes de minimum 2K Enfin 1 à 4 cartes Nvidia ou idem pour AMD Et ils disent Windows 8.1 Ready Donc enfin Windows 8.1 dépassé Puisque maintenant nous sommes à Windows 10 Et en bas voilà le logo Asus Bon la boîte sur le côté c'est tout à fait standard Le logo est en brillant Ils ont mis du brillant là Sur l'arrière de la boîte Nous avons quelques informations qui sont quand même plus intéressantes Donc ils nous indiquent qu'il y a l'OC panel Un nouveau socket Ça vous le verrez dans la boîte Puisqu'ils ont retravaillé le socket au niveau des pins C'est pas les mêmes que ceux qui sont standards Au niveau connectique SATA Donc nous avons du SATA Express Du SATA 3.0 Et nous avons même du M.2 Comme on peut le voir ici dans le coin Mais ça vous le verrez sur la carte mère en elle même Nous avons aussi le Wifi Et oui petite nouveauté de la carte C'est que maintenant elle inclut un module Wifi Avec 3 sorties Donc j'imagine qu'il doit y avoir les antennes de fournie Je pense Au niveau des infos Il nous indique que pour les nouveaux processeurs Intel i7 LGA 2011-3 En 22 nanomètres Le chipset X99 Il y a 8 ports mémoire Pour un maximum de 60 gigas en DDR4 Donc par défaut C'est du 2133 MHz Mais au dessus on peut monter à 2400 2666, 2800 et 3300 MHz Une fois qu'on aura overclocké Moi j'ai pris une mémoire à 2133 MHz par défaut J'aurais pu prendre 2400 Mais vu le prix il y avait 100 euros d'écart On va rester sur ça Quitte à l'overclocker un petit peu Donc c'est un quad channel Donc une architecture en 4 canales Ok Donc ça supporte Intel Xtreme Memory Profile Donc XPM Il y a 4 ports PCI Express 3 et 2 Qu'est-ce qu'il me dit ? 4 ports PCI Express 3 et 2 en X16 Oui d'accord ok Un port PCI 2.0 X16 Et un port PCI 2.0 X1 Ok Donc ça supporte les multi GPU Comme je vous l'ai dit à l'instant Donc 4 cartes Nvidia ou 4 cartes AMD au choix Au niveau du stockage Donc 12 SATA 6 gigabits Donc 12 SATA 3 Donc 4 ports Xpress SATA Express Un port M2 Voilà qui supporte uniquement le SSD en modèle PCI C'est pas le même SSD M2 qu'on peut trouver par exemple dans les ordis portables Je vous montrerai une image Ben là vous voyez Une petite image qui compare donc là le port M2 standard SATA Et cette image qui montre le port SATA Enfin non le port M2 PCI pardon Ensuite un USB nous indique que nous avons 14 USB 3.0 6 USB 2.0 Nous avons le LAN Gigabit LAN Intel Donc avec un système de protection de courjus Nous avons le Wifi 802.11 A, B, G, N et AC Qui supporte les doubles fréquences 2.4 et 5 GHz Qui peut aller jusqu'à une vitesse de 1300 Mbps en transfert Il y a le Bluetooth 4.0 Au niveau de l'audio Nous avons le ROG Supreme FX 2014 8 canals en haute définition Donc c'est du 7.1 avec le canal basse j'imagine Donc avec différentes informations qu'on nous donne Donc ça supporte le DTS Sonic Soon Stage Ce sont les logiciels Sortie optique Ok, ouais, ok Et Form Factor Ok, oui, donc c'est la taille de la carte mère Donc c'est du EATX Au niveau des ports ici Comme on le voit Donc nous avons les ports de reset Et les ports de flash pour le BIOS Nous avons deux ports USB Ainsi qu'un port PS2 Pour brancher les anciens claviers souris Puisque c'est un port qui fait les deux Nous avons les 4 et 4, 8, 9, 10 Ah ben avec les dalles ça fait 12 12, euh... Non, ben je dis une conne Il n'y a que 10 ports USB 3 à l'arrière Plus les 4 qu'on peut brancher à l'avant Le port Gigabit Les 3 prises Wifi Ainsi que la partition Donc les 5 prises classiques en jack Et le port SPDIF Donc il nous indique aussi qu'il y a pas mal d'informations à l'intérieur Mais ça on le verra après Ensuite voilà Donc là il y a le numéro de série On ouvre vite fait la boîte Donc ici au niveau des informations Donc nous avons le gadget OC Panel Donc il est un cadre en gadget Donc OC Panel c'est un gadget Un panneau qui nous permet de brancher sur la carte mère Pour faire un overclock à la volée Sans être obligé de passer par le BIOS Mais ça je vais m'en servir mais très légèrement Je vais voir à peu près comment ça fonctionne Je ne connais pas du tout Au niveau du Power & Cooling Solution Donc il nous indique qu'il y a des nouveaux composants VRM Ici qui sont de meilleure qualité Ainsi qu'un système de refroidissement en cuivre Eh oui en cuivre qui est prêt en sandwich Et qui prend sur le côté et le dessus Voilà Ça ne passe plus par le dessous Il y a un autre système de refroidissement Pour le sous-bride Ici nous avons le OC Socket Donc c'est pour nous indiquer justement Qu'il y a plus de pins Ok ouais L'interface je m'en tape Et audio c'est suprême et fixe Et comme d'habitude c'est la même chose Hop on switch plus vers la boîte C'est plus intéressant de voir ici Donc là nous avons un plastique On peut faire sauter Dedans nous avons justement Le panneau OC Panel Donc avec un circuit à l'intérieur Où on peut brancher différents composants Pour faire un overclock Vraiment pousser de la carte Il y a des switches Il y a pas mal de choses Ici dessous nous avons Les branchements standards Hop on va les voir mieux un peu ici Voilà différents ports Donc là c'est un port SATA Non un port d'alimentation pardon Un port d'alimentation Et un port de branchement Qui se relie sur la carte mère Sur le bas de la carte mère Puisque ce système Si on veut On peut tourner l'écran Et on le met en façade du PC Avec les informations du processeur De la vitesse du ventilateur Et autres directement Avec les boutons d'allumage Et de réglage à la volée Ou plus pousser Si on le fait directement Depuis le circuit On gère avec ces boutons Hop Voilà on range le tout Donc un système ici aussi Pour pouvoir le poser Si on veut Sur la table Voilà on peut le poser Sur la table Pour le garder à la vue Voilà Donc ça on le met De côté Où c'est que je pourrais Le poser sans que ça tombe Oula J'ai mis un coup de pied Dans la caméra Voilà L'emballage de la carte mère Justement va très bien Donc on va refermer Ce carton Et on va passer A l'ouverture Ce sera Beaucoup mieux Alors hop Désolé la caméra N'est plus dans l'axe Mais Je la bouge pas trop Pour éviter De me taper les infos Donc voilà De me taper les infos De bouger l'angle de vue Déjà qu'il est pas très grand Donc la boîte Hop Je la sors Je la mets de côté Alors Ici nous avons les accessoires On les sortira après Donc ici nous avons La carte mère Alors hop Je vais sortir l'emballage En plastique Voilà Il ne bougera pas Et donc voici La belle bête Toujours avec le thème Donc Rogue Comme je vous disais Rouge et noir Par rapport à la 4 Qu'est-ce qui a changé Donc ici nous avons Le logo Rogue Qui s'allume En rouge Bon ça c'est vraiment Ce que je disais Ici nous avons Un nouveau Sousbride Donc le Rampage 4 Un ventilateur Petit ventilateur intégré Celui-ci n'en possède plus Ici nous avons La connectique Qui est cachée Derrière Derrière une plaque Plaque En fer rigide Bien costaud On sent que c'est du On sent que c'est lourd Donc c'est bien protégé Ça maintient du coup La température Bien comme il faut Des VRM Tout en haut Voilà Il n'y a plus le système Qui passait ici Et qui descendait Jusqu'au Sousbride Donc ça on ne le voit plus Donc ça c'est nouveau Ici nous avons Donc toujours pareil Les 8 ports USB Bon le socket Et nouveau Au niveau des connections C'est pareil C'est pareil Les interrupteurs Sont placés au même endroit Branchement Voilà Donc le port M2 Qui est ici Je ne sais pas Si on le voit bien Hop Voilà Vous voyez ici Voilà Nous avons le port M2 Qui permet de fixer la carte Suivant sa taille Sur un des 3 emplacements Voilà Donc il y a des cartes PCI Justement Qui sont très longues On peut les fixer ici Les 4 ports rouges Qui sont pour brancher Les cartes en SLI Ou en Crossfire Un port PCI 1.1 Celui-là je ne sais pas Ce que c'est un port PCI Qu'est-ce qu'il m'indique Celui-là Port PCI Express Ouais Bon c'est pas indiqué Je verrai plus tard Donc niveau changement esthétique Il n'y a pas grand chose La carte reste toujours Sur le thème Rogue Rouge et noir C'est très beau C'est très très beau Ah si Nouveauté que je ne vous ai pas dit Donc la partie audio Avec là où on voit la puce Sound FX Supreme FX Pardon Est séparée du reste de la carte Donc sur toute la longueur Nous avons Un petit liseré rouge Qui s'allume Et qui fait justement La jonction Qui sépare La partie audio De la carte mère Mais ça je vous le montrerai Une fois branché Puisque je crois qu'il y a même Le logo Supreme FX Qui s'allume Ça on le verra Une fois la carte mère Branchée Donc hop On retire la carte mère Je la mets sur le côté Sans la faire tomber Ce serait dommage Oh la la Pauvre caméra Pauvre caméra Qui est mal foutue Voilà Et donc ici nous avons Les accessoires Alors vous voyez L'ouverture Elle est ici Hop Donc comme d'habitude Très complet au niveau du bundle Donc nous avons Donc nous avons La plaque arrière Du PC Qui est en couleur Couleur argent Voilà ça se voit bien Avec derrière Hop De la mousse Qui protège Ici nous avons Ici nous avons Une petite pancarte Pour mettre sur la porte Qui disent Game off Vous pouvez entrer Ou Enfin voilà Hors du jeu Vous pouvez rentrer Dans le jeu Ne pas passer Voilà Ok Alors ici nous avons Une carte d'information Sur la sécurité En multilingue Ouais bon Ça c'est pas utile Ici nous avons Ah ouais Des autocollants Pour différencier justement Les différents câbles A l'intérieur du PC Quand on branche Justement On peut coller ça Sur les câbles Pour se retrouver de suite Quels sont les disques durs Ou Quels sont les Enfin voilà On se retrouvera Plus facilement K-Bot Sticker Je sais pas ce que c'est Et Rock Cable Label Bon oui c'est pour coller Les stickers sur la carte Sur les câbles Donc ici nous avons Un guide de démarrage rapide Comme dans tout appareil Qui nous indique Les différentes Parties De la carte Ok Ah bah ils nous ont gâté Un bouquin Ça c'est quoi Une carte de garantie Ok Donc ça il faut que je me renseigne Parce que je sais Qu'il y a un système Pour se faire courir Par la garantie En cas de panne Du moins Asus prend en charge Entièrement La réparation Ils viennent le chercher Chez vous Et Il le répare Et le ramène Ensuite Donc ça On s'en fout Une petite carte Ici Ah voilà Donc le manuel D'utilisateur multilingue De la carte mère Bon bah Très complet Comme d'habitude Moi je m'en sers régulièrement Pour savoir les différents types De mémoire Qu'il y a à l'intérieur Ici nous avons Ici nous avons Le CD-ROM Contenant les pilotes Et les logiciels Ainsi que l'écusson Rogue Très beau Ici Ça change de l'autre Qui était tout moche Hop Voilà l'écusson Qui est là C'est très bien Ensuite Là nous avons Quoi ? Nous avons un pont Qu'est-ce que c'est Mais qu'est-ce que c'est Ce truc D'accord Ça Ça mes amis C'est l'antenne wifi Voilà Donc c'est pas trois antennes A mettre derrière C'est juste qu'il y a les câbles Qu'on relie Aux prises ici Et On pose On voit ici On pose On pose C'est une antenne ça Voilà C'est une antenne Qu'on peut poser Pour capter le wifi Pas plus mal Ici nous avons Un pont SLI Tout ce qu'il y a De plus standard Un pont SLI Rogue Mais voilà Type souple En câble Bon je vais pas l'ouvrir Parce que je n'ai pas De carographie Ici nous avons Des sondes De température D'autres sondes Puisqu'il y a plusieurs prises Il y a déjà les sondes Intégrées à la carte mère Mais on peut aussi Brancher d'autres sondes Sur la carte mère Pour vérifier D'autres températures précises Ici nous avons quoi Un autre pont Mais ça doit être Du pont Ouais C'est le pont Comme c'est écrit Ici Si j'arrive à la focus AMD Crossfire Voilà Ok Ici nous avons quoi Alors ça c'est la prise Pour relier L'OC panel A la carte mère Oula ça c'est lourd Ah oui d'accord Ça c'est pour changer Le support de fixation Donc Pardon Il y a une petite coupure Donc comme je disais C'est le support LGA 2011 Pour fixer J'imagine Les anciens water blocks Enfin les systèmes de refroidissement Comme mon IO Je pense qu'il faudra changer La plaque à l'arrière De la carte mère A voir Mais ça m'étonnerait Ouais On verra Ça c'est pour brancher Donc les différentes prises Ça c'est pour un USB Ça c'est pour brancher Les fils Pour l'alimentation Enfin pour tout ce qui est Interrupteur et alarme Du PC Du moitié du moins Donc les différentes fils Comme l'habitude Ils aiment fournir Là nous avons Nous avons des vis Ici nous avons Qu'est-ce que c'est ça Ça ressemble Oui c'est une vitre Enfin c'est un bout de plastique Qui était sur l'OC panel Qui est glissé dans la boîte On s'en fout ça Ça sert à rien Alors ici nous avons quoi Ah Là nous avons une carte Un circuit rigide Pour du SLI Mais là c'est pour du Quad SLI Voilà Donc hop On passe vite fait Qu'est-ce que c'est ça Oui ça c'est toujours pareil Et après nous avons Les différents câbles Donc deux câbles SATA Quatre câbles SATA Six Huit Dix câbles SATA fournis Au moins on ne va pas en manquer Et là pour brancher Le Tri SLI Voilà Au lieu de Quatre Là c'est la carte Pour en mettre trois Et qu'est-ce que c'est ceci Ah oui Et le support Pour mettre justement L'OC panel En façade Ben on le glisse dedans J'imagine qu'on peut le coincer Qu'il se fixe en vissant Non Si si ça doit se visser J'imagine Ou ça doit se clipser Je ne sais pas Mais voilà Donc c'est le support Pour mettre en façade Pour l'adapter Sur une baie De lecteur CD Donc voilà Pour tout ce qui était Câbles Et accessoires De la boîte Donc hop On va la mettre de côté Elle ne gêne pas trop On va passer donc Au processeur Intel Core i7-5820K Donc ce processeur Qui est un socket LGA2011-3 Possède 6 coeurs physiques 12 coeurs logiques Et tourne à une fréquence de base De 3,2 3,3 gigahertz Pardon Donc Commandé chez material.net Au prix de je ne sais plus trop combien 400 et des bananes Je l'ai juste ouvert Pour vérifier S'il n'y avait pas de casse A l'intérieur parce que le colis est arrivé De destroy Donc hop De la décoration Ici le petit Manual rapide Avec le logo Intel à coller Logo qui brille bien entendu Comme à chaque fois Qui fournissent un logo Intel Et le plus important Forcément C'est le processeur Alors hop On va le sortir De la boîte Ouais bon Je ne vais pas le sortir De son emballage Pour ne pas le salir Donc voici le processeur Hop Vu de façade Voilà Donc il y a écrit dessus Intel Core i7-5820K Fabriqué en Malaisie Voilà Avec des numéros de série Et derrière Donc les Les pins Qui sont très très nombreux Je vais vous l'ouvrir Juste Pour vous montrer Voilà les pins Hors Hors de la boîte Je ne touche pas trop Au processeur Attendez Je vais allumer La lumière Voilà Peut-être que vous verrez mieux Voilà Les pins très serrés Qui sont à mettre ici Voilà Enfin qu'ils sont à mettre Il faut insérer le processeur Dans le port de la carte mère Je remarque aussi un truc Ils ont mis beaucoup moins De petits composants Sur cette surface Ils ont réussi à miniaturiser De plus en plus Et en mettre Beaucoup à l'intérieur De la carte Enfin à l'intérieur du processeur J'imagine Ensuite La RAM Et oui La RAM 4 modules DDR4 De 4 gigas chacun Donc un total de 16 gigas De 2133 MHz Donc les infos sont très rapides C'est de la mémoire G-Skill La RIP-Geo 4 On va l'ouvrir vite fait Hop Voilà Et donc Ouais c'est tout à fait standard C'est deux barrettes Deux barrettes sur chaque niveau Avec Dans un tout Il y a quatre barrettes Voilà Rouge j'ai préféré J'aurais pu la prendre noire Mais noire ça me tentait moins Je préférerais la rouge Et pour finir Au niveau du déballage Même si je commence à être un peu En basseur sur mon bureau Windows 10 Voilà J'ai Windows 10 sur mon PC Mais c'est pas une version légale Je l'ai craqué Donc maintenant je me suis dit Vu que je monte du matériel neuf Autant avoir une licence Officielle Donc je me suis dit Windows 10 C'est nickel Je l'ai commandé sur Amazon Il est arrivé il y a un mois maintenant Il y a un petit détail Qui m'a fait marrer Sur le bas de Windows Sur le bas de la boîte Où il y a écrit Windows Bon baiser de Redmond Ils m'ont fait marrer Donc boîte tout à fait Très petite Voyons si j'ai une boîte Bah voilà J'ai le CD-ROM Ça montrera en taille Si j'avais pris une version boîte Le CD-ROM serait assez gros Trop gros Donc c'est une version clé USB Donc boîte tout à fait standard Avec une tirette Voilà on l'attrape comme ceci On retire la première couche Et Tadam Donc à l'intérieur Nous avons la carte d'activation Que je ne vous montrerai pas Forcément je ne vais pas vous donner mon code Donc nous avons Le logo Windows Qu'on a à l'écran de chargement Et la fenêtre ici Bon voilà C'est une petite décoration Avec les différentes étapes D'installation et de présentation Et à l'intérieur La miniature Petite clé USB Quand je vous dis miniature C'est vraiment miniature A comparaison Est-ce que je l'ai par là ? Non je ne l'ai pas Si je l'ai là Je l'ai là Ça tombe bien Voici ma clé USB Ma vieille clé USB 2.0 de chez Corsair Voici la clé USB De chez Microsoft Voilà C'est juste un mini port USB Sachant que voilà Ma clé Le circuit est décollé Enfin voilà Le circuit décollé de la protection Vous voyez C'est beaucoup plus loin La puce est encore plus loin Puisque je le tiens Voilà C'est pour montrer A quel point c'est miniaturisé Au niveau de cette clé USB Très petite Mais bon On s'en fout Ce n'est pas la clé qui compte C'est le système qui est dedans Et Dessus Nous avons Un petit manuel Voilà Un petit manuel Produit Voilà Un petit manuel produit rapide En multi-langage Inclus Ça on s'en fout On ne le lit jamais En général Donc voilà C'était tout pour cette présentation Qui comportait quand même L'élément le plus important A savoir Hop Je la remets dans le cadre La carte mère Donc Il me tarde de monter tout ça Pour 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 Voir Ce qu'il y a comme potentiel A l'intérieur Qu'est-ce qui va changer Pour moi Donc voilà Un nouveau coupure Je ne sais pas pourquoi mon téléphone coupe C'est pas grave Donc Comme je vous disais La vidéo est à présent terminée J'espère que celle-ci vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher Un pouce bleu Un pouce bleu Égal un merci Ça me fera vraiment plaisir N'hésitez pas non plus A me poser des questions En commentaire J'y réponds à chaque fois Si vous n'êtes pas abonné A ma chaîne YouTube Je vous invite à le faire En cliquant sur Le pseudo Qui se trouve en dessous De la vidéo Ou dans la description Vous avez un lien De confirmation directe Si Voilà Vous y trouverez Toutes les vidéos Déjà présentes Il y en a déjà plus de 120 Passées Ouais presque 130 Donc il y a pas mal Vidéos à voir Donc différentes choses Des unboxings Des tutos Des let's play Des tests découvertes Etc Pas mal de vidéos à voir Déjà présentes Et dans l'avenir Puisque je continue A mettre mes vidéos Sur YouTube Avant de vous quitter Je vous rappelle aussi Que j'ai une page Facebook et Twitter Donc les liens vont s'afficher L'un après l'autre D'abord Facebook Comme il apparaît En bas de votre écran Vous pouvez vous y rendre En cliquant Soit sur le pseudo Enfin sur le pseudo Soit en cliquant sur la ligne Directement dans la page De Facebook Ou alors en suivant Le lien qui s'affiche Sur votre écran Mais aussi c'est pareil Et vous pourrez Vous rendre maintenant Sur Twitter Toutes les infos Qui ont rapport Avec la chaîne A savoir les dernières vidéos Postées Et toutes les news Qui ont rapport Sur la chaîne Voilà voilà Bon mais attendez Vous vous retrouvez Pour une prochaine vidéo Je vais vous souhaiter Une bonne continuation Portez vous bien Et à la prochaine Allez salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz